Ce n'est pas facile d'être chrétien, surtout quand on se heurte aux gens qui ne croient pas. C'est très dur. C'est facile quand on est un chrétien de nom, et qu'on croit dans sa tête et qu'on fait comme tout le monde. Alors là, ça ne dérange personne. Mais dès le moment où vous essayez de faire ce que dit la Bible, ça commence à poser des problèmes. Parce que les gens aiment bien croire en Dieu, comme ça, d'une manière vague. C'est-à-dire, je crois, je suis sauvé, par exemple. C'est tellement facile. Crois et tu seras sauvé. Oui. Mais la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc, il y a des gens qui ont une foi morte. C'est-à-dire, une foi qui ne sert à rien. La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Croire de la tête ne suffit pas. Il faut croire du cœur. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire croire du cœur ? Il y en a qui vous diront peut-être, je crois du cœur. Oui, mais est-ce que votre cœur fait ce qui plaît à Dieu ? Et on vit dans un monde où les gens sont assaillis par toutes sortes de religions et d'opinions religieuses. De tous bords. Et dans pratiquement presque toutes les religions, il y a de bonnes choses et il y en a de mauvaises. Si on prend les bonnes choses de toutes les religions, on va en faire une bonne. Mais il faut faire le tri. Parce qu'il y a des religions qui prennent la Bible et puis qui mélangent avec d'autres enseignements qui ne sont pas dans la Bible. Et certains le font avec certaines choses, d'autres le font avec d'autres choses. Certains prennent des choses de la Bible, d'autres en prennent d'autres. Chacun fait sa petite salade russe. Une touille. Et ça fait une autre religion. Et il y a des gens qui y trouvent leur compte. Certains ont des affinités avec certaines religions, d'autres avec d'autres religions. Parce que ça leur va mieux pour ça, d'autres ça leur va mieux pour ça. C'est difficile à savoir de toute façon. Mais je crois, moi, personnellement, qu'il y a beaucoup aussi d'humanisme dans les religions. C'est-à-dire que souvent, les gens cherchent quelque chose, ils se sentent seuls, ils se sentent abandonnés, persécutés, incompris. Et quand ils vont dans une église, quelquefois, ils sont plus attirés par les gens qui sont là que par la doctrine que les gens prêchent. Par exemple, un jeune homme qui se sentira seul, qui ne trouvera pas, par exemple, une compagne pour vivre avec, qui va entrer dans une église, qui va voir une jolie fille, et puis tout d'un coup, va le voir venir aux réunions régulièrement. Il va dire, c'est bien, il s'intéresse à la parole de Dieu. En fait, non. Il s'intéresse à quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est assez fréquent, ce genre de choses. C'est assez fréquent. Alors, ça ne veut pas dire que ces gens-là, après, ne vont pas vraiment se convertir. Parce que peut-être que Dieu peut aussi utiliser ce genre de choses, d'attraction, et puis parler au cœur de la personne qui va venir au Seigneur. C'est possible. Mais, il y a des religions qui ont le don d'attirer les gens, justement parce qu'ils sont très avenants, très gentils. Vous savez, l'apôtre Paul, il mentionne les faux docteurs en disant qu'ils séduisent les simples avec des paroles douces et flatteuses. Et il y a des gens qui ont le don pour ça, de flatter, parce qu'ils aient des paroles douces. Et on a l'impression qu'ils sont envoyés par Dieu, ces gens-là. En fait, non, ils sont envoyés par le diable. Parce que, vous savez, les escrocs, ce ne sont pas forcément ceux qui sont les plus désagréables. Les meilleurs escrocs, les plus efficaces, ce sont ceux qui sont les plus sympathiques, les plus avenants. Quand ils parlent, on a l'impression que tout ce qu'ils disent est vrai. Ils vous vendraient la lune, tellement qu'ils sont gentils. Et ils savent y faire. Eh bien, le diable, il est comme ça. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Alors, quand vous voyez briller la lumière, enfin, des lumières, dans des religions, vous dites, « Ouah, ça, j'aime ça, ça me plaît. Cette personne, qu'est-ce qu'elle est gentille, elle est souriante. Vraiment, elle respire l'amour de Dieu, méfiez-vous. C'est peut-être l'amour de Dieu, mais c'est peut-être pas l'amour de Dieu. Alors, faites très attention. Ça y est, la Bible nous dit d'être vigilants. Jésus a dit, « Soyez prudents comme les serpents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Méfiez-vous ! » Il y a des loups en vêtements de brebis. Et ils sont doués. Ils servent bêlés comme des brebis. Ils ont de la laine comme des moutons. Mais, au-dedans, ce sont des loups ravissants. Oui, la Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Alors, il ne se présente pas toujours comme il est vraiment, c'est-à-dire comme un lion rugissant. Il n'est pas arrivé. Non, vous auriez peur. Non, il ne fait pas comme ça. Non, non, le lion prend une peau de brebis. Et puis, c'est comme dans l'histoire du chaperon rouge qui a voulu manger le petit chaperon rouge, le loup. N'est-ce pas ? Il se déguise. Il mange des lumières. On vit dans un monde comme ça, avec plein de gens qui essaient de vendre leurs produits religieux. Quelle religion est la bonne ? Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais, la question est, comment est-ce que je cherche ? De quelle manière est-ce que je cherche ? Est-ce que je cherche de la bonne manière ? Est-ce que je cherche d'une manière honnête, sincère, honnête, objective ? Parce que l'honnêteté et l'objectivité, vous savez, c'est comme un détective qui va chercher la vérité. Mais, s'il n'est pas objectif, s'il est trop sentimental, il ne va pas trouver la vérité. Il ne faut pas faire de sentiments pour trouver la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec. Les gens, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas faire de sentiments avec soi. Si on est trop sentimental avec soi, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher ce qu'on aime, ce qu'on a envie de trouver. Et si on le fait de cette manière-là, Satan va nous aider à trouver ce qu'on a envie de trouver, c'est-à-dire ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. Autrement dit, ce qui fait plaisir à la chair. Oui, les faux docteurs ont des paroles flatteuses. Ils vont vous flatter le mauvais côté de votre nature. Et vous allez dire, ah, j'aime ça, j'aime bien. Je me souviens, un jour, j'étais avec une amie, je ne citerai pas le nom, mais... Je crois me souvenir qu'un jour, on m'avait demandé si un plat était bon, si je l'aimais. Je ne l'aimais pas. Je ne l'ai pas trouvé très bon. Et la politesse veut conduire, ah, c'était excellent. La personne, elle est contente. Qu'est-ce qui va se passer si vous lui dites ça ? Elle va continuer à faire son plat toujours de la même manière, c'est-à-dire pas bon. Et les gens qui vont venir, ils vont goûter, ils vont dire, c'est bon. Si tous lui disent que c'est bon, elle ne progressera jamais. Elle ne fera jamais une modification pour que le plat soit meilleur. Et moi, je lui dis, je ne l'aime pas. Ça ne fait pas plaisir, hein. Ça ne fait pas plaisir. Mais ça aide à progresser. Ça aide à progresser. Eh bien, on ne progresse pas si on écoute le mensonge. Il faut écouter la vérité. Et il n'y a que ceux qui écoutent la vérité qui peuvent progresser. Ceux qui ne cherchent pas simplement ce qui va leur faire plaisir, mais ce qui est vrai. Alors, est-ce que la religion dans laquelle je suis me dit la vérité ? Souvent, on n'ose pas contredire certains pasteurs. Quand on voit dans la Bible ce qu'il dit, moi, je ne vois pas ça. Enfin, bon, on ne veut pas déclencher des polémiques, des frictions. On a peur de se faire mal regarder, mal juger. On ne dit rien. Et puis, on va trouver le pasteur. Il vous donne une explication. Son explication. Quelquefois, elle ne peut pas être très bonne. Puis d'autres fois, vous dites, ce n'est pas ce que je vois, moi, dans la Bible. On me dit ça, mais ça ne paraît pas être ça. Alors, si vous continuez à discuter trop, et puis vous dites, ah, je ne suis pas d'accord avec vous, quelquefois, ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se disputer, se chamailler. Mais quand on n'est pas d'accord sur des points de doctrine, il y a des gens, quelquefois, le pasteur, il dit... Soit il fait comprendre que la personne, on n'a plus besoin d'elle, il faut qu'elle parte. Soit l'attitude pousse la personne à partir, l'attitude des autres. On ne parle plus, on en parle de travers, on la juge. C'est dommage qu'il y ait ce genre de jugement dans les Églises. Parce que personne n'est parfait. On a tous des choses à apprendre. Mais on croit tout savoir. On croit... Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a montré. J'ai entendu des gens de ça. Le Seigneur m'a montré. Moi, je me méfie des gens qui disent ça. Le Seigneur m'a montré à tout bout de champ. Méfiez-vous, parce que des fois, ce n'est pas le Seigneur qui montre. C'est soi-même qui nous montrons en pensant que c'est le Seigneur. C'est tellement facile de dire, le Seigneur m'a montré. Méfions-nous de ça. Ce n'est pas toujours le Seigneur qui nous montre. On doit être prudent. On doit examiner les Écritures en profondeur pour savoir si ce qu'on nous dit est vrai.